Et voilà, nous allons entrer dans le fameux donjon de Naholbeck. Je ne sais pas ce qu'on va y trouver, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement, l'ogre à chier à deux mètres de la porte. Et où est la statuette ? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle du trésor gardée par un puissant magicien. Baston ! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. C'est malin. Alors comme monstre, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants, des araignées géantes, des orques et des gobelins, des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, deux éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ton post-it pour les courses. Euh, désolé. Y'a pas de dragon ? Ah, on a pas le niveau. Je crois que l'un d'entre nous devrait monter la garde à la sortie du donjon. Tu parles d'un mec qui ne toucherait pas sa part des 8000 pièces d'or. Mais oublie ça. Quelqu'un devrait faire un plan pour noter nos déplacements. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. D'accord, d'accord, je m'occupe du plan. En avant. Stop. Et puis en l'air. Vous êtes obligé de faire tout ce bordel quand vous marchez ? Ah, c'est à cause de l'équipement. Mais qu'est-ce que je fous là, moi ? Bon, c'est parti. Tu connais la blague de l'or pourré ? Non. Stop. Et puis en l'air. Faudra m'expliquer pourquoi l'ogre chante à chaque fois qu'il marche. Attends, je vais lui demander. Gravoz vota pas bozo ? Alors ? Il dit qu'il t'emmerde. Bon, d'accord, on n'en parle plus. C'est fini, ça ? Alors, cette blague ? C'est pas le moment, je crois. Stop ! Et puis en l'air. Nous arrivons à une intersection et trois choix s'offrent à nous. Il faut décider d'une direction à prendre. À droite, à gauche. D'où droit, à gauche. D'accord, je vais décider tout seul. On va à droite. C'est noté. Je suis pas d'accord, tu as choisi la direction de l'air. Nanana, nanana. Je dirais pas à droite. Ok, on va à droite. De toute façon, on n'y voit plus rien. Faut allumer des torches. Oui, c'est vrai qu'il y a un briquet. Si vous me dites que vous n'avez pas de briquet, c'est décidé, je me barre. Moi, j'ai pas besoin de torches. Je suis nique-talope. Je le savais bien que t'étais une salope. Mais non, nique-talope, ça veut dire que je vois dans la nuit. Bon, sortez vos torches. Je vais lancer un sort de boule de feu mineur. Ah, d'accord, on me barre à dos. Et voilà. En avant. Mais pourquoi les nains sont-ils aussi moches ? Va chier. Stop ! Et puis en l'air. Il a raison, cette aile de pierre est plutôt étrange. C'est sans doute un piège. Mais quel naze ce mec, il n'y a rien du tout, regarde. J'avance et... Bravo ! J'ai mal ! Qu'est-ce qu'elle dit ? On n'entend rien. Elle dit qu'on devrait la laisser là et continuer. Sortez-moi d'ici, c'est oubliant. Elle dit qu'on devrait lui balancer des rochers sur la gueule pour l'achever. Pas question, on va la sortir d'ici. Passez-moi une corde. Mais elle est bonne à rien, on perd notre temps. Voilà une corde, mon ami. Bon, tu nous entends ? Oui ! Je t'envoie une corde. Je crois qu'elle l'a eue. Accroche-toi, on va te hisser. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? C'est bon ? Oui ! Oui ! Oui ! Ça va, je la vois qui remonte. Dis donc le nain, tu pourrais nous aider à tirer ? J'aimerais mieux mourir que faire ça. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Elle a pris sa main sur leur bord. Mais pourquoi tu lui marches sur la main ? Bah, c'est pour pas qu'elle retombe. Eh bien merci, vous m'avez sauvé la vie. J'y suis pour rien. Faudrait qu'on avance un peu quand même. On s'emmerde dans cette aventure. Suivez-moi et faites attention au piège. Oh, ça va, hein ? Ça fait longtemps que tu parcours les dangers. Moi, c'est ma première fois. Stop ! C'est un cul-de-sac. Merci, on a vu. Je savais bien que c'était une décision de con. Regardez, il y a une énigme sur un écriteau. Énigme numéro 1. Prononcez l'allocution habituelle des situations désastreuses. C'est foutu, on trouvera jamais. Euh, merde. Regardez, ça s'ouvre. Il dit que le barbare est vraiment un génie. Merci, vieux. Voilà. J'entends comme une mélopée qui monte de cette crypte. C'est une incantation. Ceci est probablement l'antre des sorciers. Baston ! Je vais préparer mes sorts.